Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. African 24 Lundi 31 janvier 2022, l'ambassadeur de France à Bamako, son Excellence Joël Meyer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui lui a été notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette mesure fait suite aux propos hostiles et outragés du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères tenus récemment. Voilà, vous avez suivi au début de ce journal la Joël Meyer, l'ambassadeur de France au Mali, à 72 heures pour quitter notre territoire. Et nous recevons le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale pour en parler. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Khadidia. Alors, est-ce que Joël Meyer est désormais persona non grata au Mali? Il faut clarifier la terminologie. L'ambassadeur de France, Joël Meyer, n'est pas déclaré persona non grata qui répond à une autre catégorie. Mais le gouvernement du Mali a souhaité qu'il puisse quitter le territoire national dans les 72 heures pour des raisons liées aux déclarations, aux trajets. Les déclarations qui ont été formulées à l'endroit des autorités de la transition que nous avons jugées inacceptables, propos que nous avons rejetés. Parce que ces déclarations tendent à remettre en cause et la légalité et la légitimité des autorités auprès desquelles, justement, l'ambassadeur de France est accrédité. Et cela crée une situation très difficile parce que vous ne pouvez pas être accrédité auprès des autorités que vous-même, vous ne reconnaissez pas. Nous savons que la France elle-même dit qu'elle aligne sa position sur celle de la CDAO. La CDAO n'a jamais remis en cause les autorités de la transition, ni l'Union africaine, ni les Nations unies, ni même l'Union européenne. Donc la France est le seul pays dans cette posture d'attaque directe contre la légalité et la légitimité des autorités de la transition. Ce que nous avons souhaité en demandant le départ de l'ambassadeur, c'est qu'il puisse, en attendant que les autorités françaises clarifient leur position. Voilà, vous avez suivi au début de ce journal la Joëlle Meilleur, l'ambassadeur de France au Mali, à 72 heures pour quitter notre territoire. Et nous recevons le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale pour en parler. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, est-ce que Joëlle Meilleur est désormais persona non grata au Mali? Il faut clarifier la terminologie. L'ambassadeur de France, Joëlle Meilleur, n'est pas déclaré persona non grata qui répond à une autre catégorie. Mais le gouvernement du Mali a souhaité qu'il puisse quitter le territoire national dans les 72 heures pour des raisons liées aux déclarations, aux trajets qui ont été formulées à l'endroit des autorités de la transition que nous avons jugées inacceptables. C'est un propos que nous avons rejeté parce que ces déclarations tendent à remettre en cause et la légalité et la légitimité des autorités auprès desquelles justement l'ambassadeur de France est accrédité. Cela crée une situation très difficile parce que vous ne pouvez pas être accrédité auprès d'autorités que vous-même, vous ne reconnaissez pas. Nous savons que la France elle-même dit qu'elle aligne sa position sur celle de la CDAO. La CDAO n'a jamais remis en cause les autorités de la transition, ni l'Union africaine, ni les Nations unies, ni même l'Union européenne. Donc la France est le seul pays dans cette posture d'attaque directe contre la légalité et la légitimité des autorités de la transition. Ce que nous avons souhaité en demandant le départ de l'ambassadeur, c'est qu'il puisse, en attendant que les autorités françaises clarifient leur position ou leur appréciation par rapport aux autorités de la transition, qu'ils puissent quitter le territoire national, ils pourraient y revenir à tout moment si le gouvernement français détermine sa position. Parce que bon, la France est présente ici de différentes manières et cette situation n'est pas tenable. Nous avons souhaité que ceci puisse être clarifié. Je crois que ça se situe dans ce cadre-là et je tiens encore une fois à rappeler qu'il s'agit d'une position de principe parce que cette position de la France est contraire au principe d'amitié, de relation amicale entre les pays. Mais je tiens à rappeler que ce différent que nous avons avec la France ne touche pas les ressortissants français qui sont parmi nous, ni les entreprises françaises qui peuvent continuer à vaquer normalement leurs occupations ici. Les Français restent les bienvenus au Mali. Donc il n'y a pas de problème entre les populations françaises et les populations maliennes, ni ici, ni en France. Je crois que je tiens à rappeler cela. Il y a certainement un différent au niveau politique et nous travaillons sur le plan diplomatique et sur le plan politique à pouvoir vraiment régler ce problème-là et nous espérons pouvoir... C'est vraiment une position de principe qui, pour nous, ni pour la France, ni pour aucun représentant diplomatique, nous n'admettrons que vous soyez là et que vous considérez que vous êtes dans un État que vous ne reconnaissez pas. Donc je crois que c'est vraiment le sens de cet acte qui a été posé et nous espérons pouvoir engager un dialogue franc avec la France. Le Mali reste toujours ouvert au dialogue ? De tout temps. Nous l'avons réitéré dans notre communiqué, autant avec la France qu'avec l'ensemble de nos partenaires que nous tenons à rassurer. Cette difficulté avec la France, c'est avec la France, avec l'ensemble des partenaires comme avec la France. Le Mali continuera à promouvoir le dialogue, la concertation pour pouvoir surmonter ces difficultés parce qu'il y a des défis extrêmement importants que nous devons relever ensemble. Et aussi, même le dialogue avec la France doit tenir compte aussi de ce que les Maliens veulent, des aspirations des Maliens. Et je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ça parce que la population malienne a majoritairement donné sa confiance à ce gouvernement qui est là, qui est en symbiose avec la volonté de la majorité des Maliens. Maintenant, nous travaillons pour pouvoir aller vers un cadre constitutionnel qui permette vraiment l'exercice du suffrage. Mais je crois qu'il faut, nous souhaitons que la France, comme les autres partenaires, puisse inscrire leur action dans le cadre du dialogue. Maintenant, dans le cadre d'un acharnement, de l'hostilité permanente à notre endroit, toute action qui ne crée pas le cadre propice pour pouvoir travailler ensemble. D'accord. Merci bien, Monsieur le Ministre. Merci d'avoir répondu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.